J'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle formation vidéo sur les nouvelles versions EBP Conta Classique Libéral 2019. L'objectif de cette formation est de bien vous apprendre à créer votre dossier. Nous verrons comment bien mettre en place vraiment toutes les données comptables par rapport à votre plan comptable. Nous verrons ensuite toutes les formes de saisie vraiment spécifiques aux professions libérales. Et nous verrons ensuite, suite à cette saisie, tous les traitements comptables et extra-comptables. Pour finir vraiment sur la déclaration préparatoire de votre liasse fiscale et nous terminerons par la clôture de votre exercice. Le premier tutoriel que je vous propose sur cette nouvelle formation vidéo est la création de votre dossier. Lorsque vous lancez pour la première fois EBP Conta Libéral Classique 2019, vous avez cet écran d'accueil qui va vous permettre, ici vous voyez, de créer votre dossier. Donc là c'est ce que nous allons faire, je continue, suivant, mettre le nom du dossier. Donc là je vais faire simple, je vais mettre EBP Conta Libéral 2019. Je fais suivant, ici donc il faut mettre toutes les informations administratives, donc moi je vais mettre au moins l'adresse. Alors vous, je vous conseille donc de le remplir vraiment en détail. Je continue, suivant, ici même principe, donc là il faudra bien mettre tout ce qui concerne téléphone, mail, site web. Donc là, vous allez bien mettre votre SIRET, alors moi je vais quand même le mettre parce que j'en aurais besoin pour la déclaration TVA. Ici, vous mettrez bien votre code APE. Alors, moi je vais le décocher pour gagner un peu de temps sur le tutoriel, mais je vous conseille de le laisser cocher. C'est pour rapatrier donc tous les codes postaux. Donc là je continue, suivant, voilà. Donc là c'est très important, c'est la date de l'exercice courant. Donc là, alors si vous êtes en création, vous mettrez alors 1er janvier 31-12, si vous êtes vraiment 1er janvier 31-12. Mais ça peut être 1er avril, 1er mai, donc jusqu'à l'année d'après. Ici, lui va générer donc N plus 1. Et là c'est très important. Là c'est le mode comptable, puisque effectivement, lorsqu'on est en profession libérale, vous pouvez avoir deux modes comptables. Recette, dépense ou créance d'aide. Alors, on reviendra vraiment sur ces notions de recette, dépense, créance d'aide. Et je vous invite à consulter donc prochainement une formation vidéo spécifique pour les professions libérales sur la comptabilité, mais avec une mise en situation professionnelle sur EBP compta libéral 2019. Donc ici, c'est pour tout ce qui est calcul d'IMO, il faut laisser 360 jours. Voilà, et donc nous allons dire que nous sommes assujettis à la TVA. Ici, donc, il faudra bien indiquer votre numéro de TVA Intracom et la territorialité. Donc là, je vais laisser France. Voilà, donc ça, je le laisse cocher par défaut. Je continue, suivant. Voilà, alors ici, en fait, ce sont des fonctionnalités disponibles. Alors, moi, je vais les cocher parce qu'en fait, il faut que vous voyez la globalité. Voilà, donc ça, c'est normal, la globalité du logiciel sur la formation. Donc là, ça veut dire qu'effectivement, je vais activer différents modes de saisie. Voilà, donc là, par contre, c'est très important. Effectivement, c'est pour ça que moi, je l'activerai et désactiverai après, puisque effectivement, en saisie pratique, vous voyez, il y a les deux. Soit vous serez en recette dépense ou en achat-vente. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez suivre la formation vidéo et en fonction de votre mode comptable, vous cocherez soit l'un, soit l'un. Donc là, comme j'ai coché celui-ci par défaut, pour l'instant, je ne peux pas cocher celui-là. Mais ensuite, dans la formation, je décocherai celui-ci et je cocherai celui-ci pour vous montrer effectivement les tutoriels spécifiques. Donc là, je continue, suivant. Et là, je fais lancer. Voilà, donc là, il a terminé la création du dossier, vous voyez. Donc là, je fais fermer. Voilà, donc là, maintenant, je suis bien dans mon dossier. Vous voyez, je peux bien le voir ici en haut. Voilà, donc maintenant, nous allons voir un tutoriel sur tout ce qui concerne l'ergonomie et la navigation.